Broué, j'ai 38 ans, j'ai repris l'entreprise de mes parents il y a maintenant 10 ans, à Cation-sur-Sambre. Nous sommes négociés en produits métallurgiques, sidérurgiques et tout ce qui est produits du bâtiment, couverture, bardage et quincaillerie. D'accord. Quelle est votre principale activité ? Nous négocions et nous revendons nos produits à nos clients agriculteurs, nos clients artisans, nos clients aussi particuliers. Nous fabriquons des choses sur mesure, du pliage, du façonnage et nous proposons aussi une large gamme de produits de quincaillerie destinés aux agriculteurs, aux artisans et aux particuliers. Vous ne vendez que dans la région ? Non, nous travaillons principalement dans le nord Pas-de-Calais. Nous avons aussi un dépôt sur Cambrai que nous avons ouvert il y a 5 ans. Nous venons d'ouvrir sur la région de Maubeuge depuis 2 ans, à Fénis, un petit dépôt. Nous travaillons principalement dans le nord de la France, en Seine-Maritime et de temps en temps, grâce aux réseaux sociaux, nous avons des affaires dans la France entière. Et quand il faut vous joindre ? Alors, il faut contacter bien évidemment Câtillon, Cambrai et Maubeuge, aussi notre site internet. Vous pouvez nous contacter sur www.ericbrouet.fr. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire après ? Alors, nous aimerions ouvrir un autre dépôt prochainement dans la région nord, en plus de Cambrai et de Maubeuge. Vous avez déjà prospecté ? Oui, nous sommes en train de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir développer. Donc, vous ne pouvez pas nous le dire parce que vous n'avez rien finalisé ? Non, rien n'est finalisé, mais c'est en cours de développement. Bon, d'accord. J'ai ce que je suis. Ah, oui, ça. Et vous avez combien de salariés par ici ? Nous sommes 7. 7 salariés ? 7 salariés au total. Donc, 5 sur Câtillon, une personne sur Cambrai et une personne sur Maubeuge. Vous utilisez aussi les femmes ici ? Oui, bien sûr. Les femmes, mon assistante est une femme qui est très compétente. On est assez, enfin voilà, on est assez dynamique. Très bien. C'est ce qu'on recherche. Exactement. Bon, donc vous avez vraiment le profit du dynamisme. C'est très bien tout ça. Alors, à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Beaucoup de prospérité, que l'entreprise continue, qu'on développe encore les petites entreprises comme les nôtres, dans des villages, qu'on dynamise un petit peu toutes nos campagnes et revenir à l'essentiel, voilà. Eh bien, nous vous le souhaitons, madame. Merci, monsieur. Merci.